Ce défi consiste à représenter des objets détectés par le robot EMBO dans une zone circulaire sous forme d'un écran radar. Puisque le capteur d'obstacles à ultrasons peut avoir un comportement erratique au-delà de 40 cm, nous allons prévoir des limites pour la détection. La distance provenant du capteur est déposée dans une première variable. On vérifie la valeur et lorsqu'elle est inférieure à 40 cm, elle sera déposée dans une deuxième variable qui sera utilisée pour l'affichage. Les valeurs plus grandes que 40 cm sont ramenées à 40 pour éviter des problèmes avec la détection d'objets dans un rayon trop large. Faisons tourner le robot pour voir ce qui se passe. Nous actionnons le moteur d'une seule roue pour faire tourner le robot sur lui-même. Lorsque le robot détecte un objet à proximité, dans un rayon de 40 cm, il va l'indiquer dans le graphique. Les commandes de dessin sont regroupées dans la catégorie de fonctions « Stylos ». Nous dessinons des lignes successives avec un incrément de 3,4 degrés. Le cercle du radar sera tracé en même temps que le EMBO tourne sur lui-même. Nous pouvons choisir les couleurs qui seront utilisées pour le trait principal et le trait lorsqu'un objet est détecté. Nous construisons les 360 degrés du cercle en répétant 120 fois la séquence qui contient l'incrément de plus ou moins 3 degrés. Maintenant, nous vérifions si la valeur de la distance captée est inférieure à 40. Sinon, nous la fixons à 40. C'est ici que nous mettons le stylo en position d'écriture pour dessiner. Donc, les valeurs sur le bord du cercle sont de 40 cm et les valeurs à la moitié du rayon sont de 20 cm. Nous dessinons toutes les distances. Pour un rayon de 40 cm, nous utilisons un trait de 160 pas, c'est-à-dire 1 cm est représenté avec 4 pas. Dans cette zone, nous avions des valeurs très grandes qui ont été limitées à un maximum de 40. Aucun objet est détecté, donc tous les pas sont dessinés en vert clair. Lorsqu'un objet est détecté, ici par exemple à 10 cm, nous dessinons la première partie du trait en vert clair. Puis, nous changeons la couleur du trait en vert foncé et nous calculons le nombre de pas qui reste pour afficher le rayon complet. Donc, ici, 10 cm multiplié par 4 pas nous donne 40 pas. Et nous soustrayons cette valeur de 160, le nombre total de pas pour dessiner un rayon, ce qui donne 120 pas en vert foncé. Au bout du trait, on relève le crayon avant d'entamer une nouvelle boucle de programme et de dessiner un nouveau rayon. Voyons à nouveau le programme en action. Le professeur déplace les objets et relance le programme à plusieurs reprises. Un autre essai avec un regroupement des objets. Voici les obstacles et puis la zone libre. La roue fixe constitue le pivot et le défi est de bien placer au centre du cercle. Ainsi, nous obtenons une représentation plus fidèle. On peut donc expliquer aux élèves le fonctionnement d'un radar ou d'un sonar, puis leur permettre d'illustrer et d'expérimenter ces notions à l'aide du EMBO. La roue fixe 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 La roue fixe